Je me sens nue du coup, mais j'ai aucun colis avec moi, ils sont tous à Paris. Aujourd'hui je reviens vers vous pour vous faire une petite vidéo autour d'un sujet assez controversé chez Disney, il s'agit des remakes. Alors je ne sais pas trop ce que c'est exactement comme vidéo, c'est plus une discussion, une réflexion personnelle, et j'avais envie de partager ça avec vous, et bien sûr vous êtes libre de n'avoir pas du tout le même avis que moi, et de vous exprimer dans les commentaires. Disclaimer évident, je ne suis pas en contact avec Disney et je ne travaille pas dans le cinéma, donc tout ce que je veux dire c'est des réflexions d'une personne totalement lambda, voilà, une fan vraiment de l'extérieur. Cette vidéo je l'ai divisée en trois parties, la première c'est une réflexion autour de ce qui est bien et ce qui est pas bien avec les remakes Disney. La deuxième partie s'intitule Est-ce qu'on a besoin des remakes Disney ? Et la partie 3 rejoint la partie 4, je les ai appelées Qu'est-ce qu'on peut faire nous en tant que spectateur ? Et qu'est-ce que Disney pourrait ou devrait faire selon, une fois encore, mon non humble envie de personne qui ne connaît rien ? Et évidemment je fais une petite conclusion ou que je vous donnerai mon avis personnel de manière un peu plus claire. On commence donc avec les bons côtés des remakes Disney. Le premier vrai bon côté c'est un point de vue mais totalement de fan égoïste. Lorsqu'un remake Disney est créé, il y a toute une nouvelle communication qui se rejoint autour. Elle inclut aussi une partie merchandising et donc forcément qui dit remake Disney dit nouveau goodies, aussi bien à l'effigie du remake mais aussi du dessin animé d'origine très souvent. Par exemple si je prends le remake d'Hercule qui a été annoncé, évidemment que je suis contente parce que c'est un de mes Disney préférés et ça veut dire que si un remake sort on va avoir des goodies et Hercule. Le deuxième point positif c'est que c'est tout bête mais ça fait travailler des gens. Aussi bien des artistes que des acteurs, des directeurs et compagnie. Franchement je dis ça aussi parce qu'on va pas se mentir, si on vous proposait de jouer un rôle dans un remake Disney même si vous êtes contre l'idée d'e-remakes, est-ce que vous refuseriez ? Moi en tout cas non, clairement je fonce tout de suite. Le troisième point positif c'est que selon les remakes ça peut faire sortir des Disney de l'ombre et ça c'est cool. Bon malheureusement ils sont plutôt concentrés sur des remakes de leur grand chef d'oeuvre pour l'instant mais s'il se donnait la peine de faire des remakes de films un peu plus obscurs, ce serait tellement bien pour les remettre au bout du jour. Pour exemple il y a un remake de Taram et le chaudron magique qui est prévu mais je suis super contente parce que déjà le début est super bien mais alors ça se casse la gueule après. Enfin je suis désolée mais Taram est un petit peu insupportable comme héros, la blonde elle sert à rien, le récit est dark mais ça sert pas trop le scénario, c'est... enfin bref moi j'aime pas trop ce Disney pourtant il y avait un vrai potentiel au départ donc je pense que... enfin je suis contente qu'il y ait un remake quoi. Franchement je pense qu'on peut en faire un bon bon truc. Et le dernier point positif ça rejoint en fait ce que je viens de dire c'est que ça permet de redécouvrir des classiques. A partir du moment où le remake n'est pas un copier-coller bien sûr de support d'origine, coucou le roi lion, et que je ne sais pas, le réalisateur y ajoute sa petite touche personnelle, que vraiment les artistes se concentrent pour recréer l'histoire tout en respectant son essence d'origine, à mettre en avant un casting plus diversifié, ou même une fois encore à se rapprocher du format d'origine si ce sont des remakes adaptés. Ensuite les mauvais côtés des remakes Disney, je dirais que dans un premier temps ça fait qu'il y a moins de créativité. Forcément tu réadaptes une oeuvre déjà existante. Il est clair que chez Disney malheureusement ça manque de créativité à ce niveau là depuis plusieurs années maintenant. Même si j'ai l'impression que vers 2020-2021 ils avaient envie de prendre un petit peu une nouvelle direction. Le deuxième point négatif c'est que franchement de mon point de vue c'est de l'argent facile, et ça m'agace un petit peu je vous l'avoue. Pour moi c'est se refaire de l'argent sur des trucs qui ont déjà existé, et c'est un petit peu dommage parce qu'ils se refontent des millions sur des trucs qui ont déjà rapporté à d'autres à une époque, et par exemple pour le roi lion qui est un pur copier-coller scène par scène, voire dialogue par dialogue du Disney d'origine, même le réalisateur il me semble du roi lion de dessin animé, il avait été vexé de ce remake parce qu'il se disait ça veut dire quoi ? ça veut dire que nous on a fait un mauvais travail en fait, enfin voilà. Moi aussi je trouve ça aberrant en fait, je sais pas s'il a touché des royalties sur ce remake du roi lion, mais en tout cas j'espère quand même. Et c'est aussi de l'argent facile parce que clairement le public ils vont aller voir les remakes, la preuve en est, on va en reparler après, mais les gens vont les voir déjà par pure nostalgie. Je vous ai dit on m'a annoncé un remake d'Hercule qui est un de mes Disney préférés, et même si je suis pas une grande fan des remakes Disney, je vais aller voir Hercule clairement parce que j'ai trop envie de voir ce que ça va donner en live. Troisième point négatif, comme je l'ai évoqué avec le roi lion, c'est les remakes copier-coller. Alors ça je suis désolée mais non. Il y a eu une excuse comme quoi il s'était surtout pour tester la nouveauté avec les effets spéciaux maintenant, pour voir ce que ça donnait, blablabla. Que nenni, je suis désolée mais tu pouvais totalement tester la nouvelle technologie en créant une histoire 100% originale. Je suis vraiment contre ce genre de remake, et d'ailleurs le roi lion j'avais pas du tout envie d'aller le voir, mais j'avoue que j'y suis allée parce qu'avec deux amis, on se fait une sortie cinéma à chaque fois dès qu'un nouveau Disney sort, c'est un petit rituel. Et bah ils voulaient aller le voir eux, donc je me voyais mal dire, faire la meuf, non mais moi tu vois je veux pas soutenir les remakes Disney comme ça, donc je viens pas avec vous, désolée. Voilà voilà, et puis j'avais envie de passer ce moment avec eux dans tous les cas, donc voilà j'y suis allée, et je suis sûre que je suis loin d'être la seule à avoir ce genre de... dilemme entre guillemets. Et le dernier point négatif, même si je suis sûre qu'en réfléchissant je pourrais en trouver d'autres, mais c'est le fait que Disney s'attaque à des remakes d'oeufs qui franchement n'en ont pas besoin. Je suis désolée mais Mulan, je dis pas que le remake va pas être bien parce que de un j'ai pas encore vu, et de deux il paraît qu'il est vraiment bien, du coup j'ai trop hâte de le voir, mais franchement est-ce que Mulan avait besoin d'un remake ? C'est tellement un des meilleurs Disney en fait, non, pareil pour le royaume, enfin il avait pas du tout besoin d'un remake, même Aladdin ça me fait de la peine de le dire, mais il avait pas vraiment besoin non plus d'un remake, même si j'en suis contente par rapport à certains trucs, bon il y aurait jamais eu le remake d'Aladdin, j'aurais pas été malheureuse, mais bon on en reparlera un petit peu plus tard, je vais m'arrêter là pour la première partie. La deuxième partie c'est A-t-on besoin des remakes Disney ? Et là c'est une réflexion que je me suis faite par rapport à ma logique de libraire, donc je sais pas du tout si c'est super pertinent ce que je vais dire, mais je trouve pas ça non plus spécialement aberrant, et ça me choquerait pas que le cinéma, avec bien sûr ses propres subtilités, fonctionne un peu près pareil. En tant que libraire, notre métier c'est de vendre des livres, et notre commerce dépend de la vente de ces livres. Et pour bien vendre n'importe quel libraire, à part peut-être certaines vraiment petites structures ultra pointues ou spécialisées, ont besoin de best-sellers pour vivre. Les best-sellers c'est les livres qui se vendent sans conseil, c'est-à-dire que je vais poser le livre sur la table, j'ai même pas besoin de le conseiller aux clients, les clients le connaissent, certains viennent même le chercher exprès, le livre n'a pas besoin de moi pour faire sa vie en fait, il va se vendre quoi qu'il arrive, et peu importe si le livre est bien ou est pas bien, peu importe si moi en tant que libraire j'ai trouvé super nul, le livre se vendra quand même. Ce sont des romans qui font livre ta librairie, ce sont des romans que le public aime et veut acheter, et donc ils te rapportent de l'argent. Et c'est cet argent qui te permet de renouveler ton stock, donc à savoir d'acheter des bouquins. Et donc accessoirement, d'acheter aussi les bouquins que toi en tant que libraire tu adores, que tu veux défendre, même s'ils sont pas connus, même s'il n'y a pas de raison de les mettre en avant en ce moment, mais toi tu choisis de le faire. C'est le fait de vendre qui te permet en fait d'acheter ces bouquins là, ce qui me ramène donc au monde du cinéma chez Disney. Quand je lis les commentaires autour des remakes sur les réseaux sociaux, etc., j'ai l'impression qu'on a quand même une grande majorité à être contre les remakes Disney, on va dire. Et pourtant les chiffres sont là et on va pas se mentir, les remakes Disney au cinéma fonctionnent du tonnerre. Et la deuxième réalité qui est malheureusement triste, c'est que les gens veulent des productions originales chez Disney, mais ne vont pas les voir. Et ouais, les chiffres sont là, je vais vous montrer un tableau que j'ai fait, j'ai pris 6 remakes de classique des studios Disney, qui sont sortis ces 10 dernières années, et j'ai regardé leurs chiffres au box-office mondial, ainsi que le nombre d'entrées qu'ils ont fait en France. Et j'ai fait pareil avec 6 oeuvres originales. Alors ne regardez pas trop attentivement mon tableau, parce que j'ai fait ça à ma manière, ça avait pas le but d'être claire visuellement. En plus c'est en livre sterling, alors que ça devrait être en dollars, mais j'arrivais pas à mettre le petit dollar dans l'open office. Si on prend donc les films originaux John Carter, The Lone Ranger, Dans l'ombre de Marie, A la poursuite de demain, A raccourci dans le temps, et Casse-Noisette, à E6 ils ont rapporté en moyenne 200 millions de dollars dans le monde entier. Ces 6 films-là, ils ont en moyenne attiré 734 000 français dans les salles. Ce qui veut dire en gros qu'en France, on est moins d'un million à aller voir les films originaux Disney. Le seul à avoir franchi le cap du million, c'est The Lone Ranger, qui a attiré en France 1 200 000 personnes. Évidemment, ces chiffres peuvent s'expliquer de bien des manières. Peut-être que vous vous dites que c'est déjà pas mal, mais maintenant on va s'attaquer aux chiffres que font les remakes Disney, et vous allez voir la différence. J'ai choisi d'analyser les chiffres des remakes de Cendrillon, du Livre de la Jungle, de Peter et Elliot le Dragon, La Belle et la Bête, Dumbo et Aladdin. Ces 6 remakes, ils ont rapporté en moyenne au box-office mondial 723 millions de dollars. Pour rappel, les films originaux, on était à 200 millions. Ça veut dire qu'en moyenne, les remakes rapportent financièrement à Disney, environ 500 millions de dollars en plus. Et ces 6 films, ils ont attiré en salles 2,4 millions de français. Quand un remake Disney sort, il y a 1,7 millions de français en plus dans les salles, d'autant plus que dans le lot, il y a quand même un remake qui a fait un très petit chiffre, Peter et Elliot le Dragon, ce qui est vraiment dommage, puisque pour moi, c'est un des remakes les plus intéressants, puisqu'il prend un parti pris totalement différent de l'oeuvre d'origine. D'autant plus que j'ai été sympa, parce que je n'ai pas compté Le Roi Lion de 2019. Pour rappel, ce remake a fait en France 10 millions d'entrées. On est quand même très très haut par rapport au remake de d'habitude. Et il a rapporté dans le monde 1,6 milliard de dollars. C'est le plus gros succès au box-office de Disney à ce jour. Les seuls films Disney à avoir franchi le cap du milliard, pour l'instant, c'est le remake d'Aladin et le remake de La Belle et la Bête. Et en plus de ça, je n'ai pas compté les films hybrides, c'est-à-dire tout ce qui est remake un petit peu déguisé, ou alors suite et compagnie. Je pense notamment à Maléfique, évidemment, Jean-Christophe Ewingi et Le Retour de Mary Poppins. Ce genre de film-là, ça veut dire qu'il est à cheval entre le remake et le film original. Ça ne fait pas autant de scores que les remakes purs et durs, mais ça fait quand même plus ou moins le double que les films vraiment originaux. Donc c'est quand même pas mal non plus. Peut-être que les remakes Disney rapportent beaucoup d'argent à l'entreprise, parce que les gens les veulent, les gens vont les voir en tout cas. Forcément, les bénéfices faits sur ces gros films, ça va permettre de financer les plus petits films, donc les films originaux qui attirent beaucoup moins de personnes en salle. Mais si Disney a de l'argent de côté, il ne prend pas trop de risques en les sortant, puisqu'en plus ils savent que ça va quand même leur rapporter en général. Mais voilà, une fois encore, je pense que c'est l'argent des gros qui permet de financer les trucs plus petits, plus pointus et des originaux que les gens apparemment vont moins voir. Tout ça, ça m'a amenée à une nouvelle piste de réflexion que je pense beaucoup d'entre nous avons eue. Si leur logique fonctionne vraiment comme ça, est-ce que ça ne fait pas que Disney perd son identité au final ? À la base, Disney, c'était l'innovation technologique, c'était la prise de rique artistique, mais aussi financière. Et là, je pense qu'avec les remakes, on n'est plus du tout dans cette mentalité-là. Mais après, il ne faut pas non plus oublier que le cœur de leur identité, c'est l'animation, et qu'à ce niveau-là, pour moi, ils n'ont pas perdu leur entrain, ou en tout cas, depuis 2010, je trouve qu'ils sont dans une très bonne période en termes d'animation. On ne peut pas oublier que c'était quand même une autre époque. Je pense totalement subjectivement que si Walt Disney était encore en vie aujourd'hui, il ne pourrait pas prendre autant de risques qu'il en a pris à l'époque. Je pense qu'on ne le laisserait pas faire. Avec la société aujourd'hui, comment le capitalisme est aujourd'hui, même les parents qui ont grandi dans les années 70, ils trouvent que la vie est plus dure aujourd'hui. Pour moi, c'est quand même une réalité à prendre en compte. À titre personnel, je pense également que Disney devrait prendre plus de risques, qu'il devrait regarder un peu autre chose que les chiffres de temps en temps, et tout simplement, retrouver un petit peu de ce qui les anime de base, quoi. Mes deux autres parties, c'est entre guillemets des conseils, mais évidemment, c'est vraiment juste pour en parler. Mais c'est des réflexions que je me suis faites. Pour moi, il y a trois choses que les spectateurs peuvent faire. La première, c'est évidemment d'aller voir plus de films originales. Moi-même, je vous l'avoue, à la poursuite de demain, je ne suis pas allée le voir en salle, je l'ai loupé et franchement, je le regrette de ouf parce qu'il est vraiment bien. Concernant les remakes, évidemment, je ne peux pas me permettre de dire aux gens « N'allez plus voir les remakes, arrêtez ! » Si vous hésitez à aller voir un remake, réfléchissez bien. Est-ce que vous voulez soutenir ou pas ce projet-là ? Est-ce que vraiment vous voulez aller le voir au cinéma ? Ou est-ce que vous n'êtes pas capable d'attendre qu'il sort, je ne sais pas, en VOD, en location ? C'est quand même des formats qui sont plus abordables et en plus de ça, ça fera baisser les chiffres du box-office au cinéma. D'autant plus que si la courbe des remakes baisse mais que celle des films originaux augmente, au final, ça équilibre la balance et ça ne fait pas une grosse perte financière pour Disney même. Le dernier conseil que je pourrais nous donner, c'est que n'achetez que ce que vous voulez vraiment. Et pour en revenir au remake, franchement, je les ai tous vus mais j'en possède que deux. C'est Cendrillon et Aladin qui pour moi sont deux excellents remakes. Peut-être que je vais m'acheter Peter et Elliot et Dragon, un de ses gattes, parce que comme je vous l'ai dit, c'est un remake que j'aime beaucoup et que franchement, j'ai envie de soutenir. Achetez, c'est soutenir une fois encore. Du moins, achetez du neuf. Si vous les achetez d'occasion ou en brocante, je sais qu'il y en a après qui ont la fièvre de la collection et c'est une maladie incurable, malheureusement. Du côté de chez Disney, qu'est-ce qu'ils pourraient faire pour que ce soit mieux ? Mais je me répète, ce n'est pas vraiment des vrais conseils que je vous donne. C'est vraiment plus une réflexion que je me suis faite autour. Je ne vais pas me permettre de dire à Disney « Dis donc, faites ci, faites ça ! » Par contre, je veux bien que vous aidez à créer des films originaux parce que je redouble de créativité. Franchement, engagez-moi, Disney, il n'y a pas de souci. Ce que Disney pourrait donc faire, selon moi, déjà, c'est développer avec leurs bénéfices plus de projets originaux, engager des artistes qui ont des idées, je ne sais pas, et croyez en des projets aussi, surtout. J'ai l'impression que Disney a peur de prendre le risque de croire en un projet parce qu'il s'intéresse surtout à lucrativement est-ce que ça va marcher ou pas. Mais d'un côté, je les comprends quand je regarde les chiffres. Les chiffres, c'est important, on ne va pas se mentir. Mais quand tu fais de l'art, je pense que tu dois, tu te dois de regarder quand même au-delà des chiffres à une certaine manière. Je pense qu'il faut réussir à trouver un équilibre entre les deux. Et le dernier truc auquel je pense, c'est que franchement, il faut essayer de rester cohérent. Je ne veux plus jamais un Star Wars 8 slash Star Wars 9. On a un épisode 8 qui t'introduit plein de nouvelles notions qui effacent certains trucs de la saga mais d'une manière intelligente et pertinente et qui fait avancer les choses. Mais ça ne plaît pas au réalisateur du Star Wars 9 donc il décide de ne pas écouter ce qui s'est passé dans le 8 et de faire son propre truc. Du coup, dans le 9, il y a plein d'incohérences par rapport au 8 et ça m'agace tout simplement. C'est un caprice d'avoir laissé passer ça. Je veux dire, là, c'est le monde du cinéma. Tu ne peux pas te permettre ce genre d'incohérences là. Ça crée une incohérence dans l'univers en lui-même, dans les personnages et non, en fait, non. Ou alors, si vous voulez changer des trucs, faites en sorte que ce soit cohérent et qu'il y ait une vraie explication derrière. Je ne sais pas, mais... On arrive donc au bout de la réflexion et il est temps de vous donner mon avis personnel. Pour ou contre les remakes Disney, du coup, je suis mitigée. Je suis contre les remakes qui sont sans âme et totalement copier-coller des œuvres d'origine comme le Roi Lion. Par contre, je suis pour les remakes qui prennent des prises de risques qui sont différents des supports d'originaux tout en respectant quand même l'essence. Il ne faut pas non plus déconner. Mais après, ça ne veut pas dire que j'ai envie d'en voir non plus un par un. Je repense à une interview qui avait été faite de Kenneth Bragan, le réalisateur du remake de Cendrillon. Il avait dit en gros que les contes ont le fait d'être intemporels. Cendrillon, par exemple, c'est un conte qui est raconté depuis des millénaires et qui existe dans plus de 300 versions différentes et dans tous les pays du monde. Donc là, une version de plus ou une version de moins, il y a toujours moyen de se réinventer avec des classiques, des contes. Alors à partir de là, même les classiques de gros chef-d'oeuvre Disney, on peut toujours leur apporter une touche en plus de créativité, de changement, etc. Tout en les respectant. Je suis également plutôt pour les films hybrides. Par exemple, il y avait un projet de film centré sur Cruella des Sandalmatiens et je trouve ça intéressant. D'ailleurs, j'aimerais beaucoup voir un film centré sur le docteur Fastelier parce que je trouve que c'est un des méchants les plus charismatiques de Disney. Mais malheureusement, dans La princesse et la grenouille, on ne le voit pas assez. Il est un peu trop effacé. Je vais vous utiliser trois remakes de Disney que j'ai vraiment, vraiment envie de voir ces prochaines années. Atlantide, La planète au trésor et Taram et Chaudron Magique. Atlantide, c'est un classique Disney qui a un véritable potentiel aussi bien dans l'histoire, l'univers que les persos mais malheureusement, rien de tout ça n'est assez bien exploité. Pour La planète au trésor, c'est un de mes films Disney préférés, je le trouve super. Malheureusement, je pense qu'il est sorti trop en avant sur son époque. C'est juste un mix entre Pirates des Caraïbes et Star Wars quoi. Vous imaginez un remake de ça avec les effets spéciaux qu'on a aujourd'hui. Pareil pour Atlantide, je veux dire, le monde sous les océans, il suffit de regarder Aquaman mais on peut faire des trucs de ouf aujourd'hui, ça va être tellement bien. Skida, c'est une héroïne tellement badass alors je suis sûre qu'un vrai remake d'Atlantide avec elle bien mise en avant ce serait tellement cool. En plus, il y a des gens qui avaient aussi casté Tom Holland dans le rôle de Milo pour un fancast et je trouve ça tellement trop bien en fait. Oui, je veux voir Tom Holland jouer ce personnage. Et enfin, évidemment, je suis totalement, mais totalement pour que Disney développe plus de films originaux. Clairement, moi j'attends que ça. Parce que les remakes à un moment donné, ça, voilà quoi. Je pense qu'on est tous un petit peu blasé. Cette vidéo est terminée, j'espère que ça vous a plu, que c'était pas trop long, pas trop chiant. J'espère que vous m'avez pas trouvé trop impertinente avec mes conseils et tout. Mais voilà, je vous dis, c'est vraiment plus une réflexion que de vrais conseils. Si vous avez des avis là-dessus, des trucs à dire, à ajouter, des trucs à me corriger, enfin voilà, si vous voulez apporter votre petite pierre à l'édifice, n'hésitez pas, à la prochaine vidéo et j'espère que je vous retrouve très bientôt ici ou sur mes réseaux pour discuter. Ciao !